bonjour bonjour namasté et bienvenue dans cette séance spéciale haut du dos cou et douleurs au niveau donc de cette partie là même jusqu'aux bras jusqu'aux épaules parce que nous allons faire en partie bien sûr avec le yoga mais des exercices neuroméninger donc c'est une pratique que l'on utilise en kinésithérapie pour faire glisser les nerfs dans leur gaine de myéline parfois on a des douleurs qui sont un petit peu incompréhensibles on sait pas trop pourquoi est-ce qu'on a mal et bien parfois c'est parce que les nerfs ne glissent plus très bien il ya comme des adhérences dans leur gaine et donc ici lorsque vous allez faire ces mouvements si ces mouvements amplifie la douleur bien sûr arrêtez de les faire si vous voyez une amélioration n'hésitez pas à les refaire chez vous jusqu'à 20 à 30 fois d'affilée si vous voulez pour vous sentir mieux namasté bonjour à tous et bienvenue dans cette séance je vous invite à venir rejoindre votre tapis un tailleur si vous savez que vous avez du mal à rester assis longtemps n'hésitez pas à vous asseoir sur une chaise pour débuter cette séance puis vous déposer le dos de vos mains sur vos genoux resserrez bien vos omoplates vers l'arrière et vers le bas grandissez vous allongez la colonne rentrer légèrement le menton et venez fermer les yeux respirer calmement profondément pour venir vous connecter à l'instant présent pour centrer votre énergie sur vous même on a tendance à s'éparpiller à avoir mille et une choses à faire et à penser à cet instant vous ramenez tout à votre respiration à vous même vos yeux sont fermés votre visage est détendu et progressivement vous ralentissez votre respiration puis nous allons venir connecter à un mantra une affirmation positive alors c'est plutôt un paragraphe positif pour cette séance accrochez vous on va le répéter je suis capable de permettre à mon dos de guérir et de restaurer sa santé et sa vitalité mon corps a le pouvoir de se régénérer je prends soin de mon dos je reste actif ou active et utilise les moyens dont je dispose pour réduire le stress voilà pour mon petit paragraphe que l'on va répéter plusieurs fois ensemble essayez vraiment d'y mettre toute votre conviction de croire à 100% à chacun de ces mots je suis capable de permettre à mon dos de guérir et de restaurer sa santé et sa vitalité mon corps a le pouvoir de se régénérer je prends soin de mon dos je reste active et utilise les moyens dont je dispose pour réduire le stress je suis capable de permettre à mon dos de guérir et de restaurer sa santé et sa vitalité mon corps a le pouvoir de se régénérer je prends soin de mon dos je suis capable de permettre à mon dos de guérir et de restaurer sa santé et sa vitalité mon corps a le pouvoir de se régénérer je prends soin de mon dos je reste active et utilise les moyens dont je dispose pour réduire le stress puis vous laissez ces mots résonner en vous vous les laissez vibrer en vous vibrer dans chacune des cellules de votre corps puis vous allez venir prendre une grande et profonde inspiration gonfler le ventre et soufflez la bouche ouverte puis vous pouvez venir ouvrir vos yeux avec le sourire amenez vos mains en amesté au niveau du coeur les épaules basses, le dos bien droit et venez frotter vos mains contre l'autre créez de l'énergie, créez de la chaleur allez-y frotter vos mains un peu plus vite, un peu plus fort puis avant de mettre vos mains sur votre visage vous allez d'abord mettre vos mains sur votre cou peut-être sur les parties de votre dos qui vous font mal votre nuque, vos trapèzes un peu plus bas au niveau de votre haut du dos, sur vos épaules et avec l'énergie que vous avez créé dans vos mains vous apportez de la chaleur à cette partie vous pouvez utiliser différentes parties également de votre corps vous placez vos mains sur cette partie ou sur ces parties différentes l'une après l'autre pour leur apporter de la détente leur permettre de se régénérer transmettez cette énergie que vous venez de créer dans vos mains puis ramenez vos mains en amassé on revient frotter ses mains l'une contre l'autre allez un peu plus vite, un peu plus fort et puis cette fois-ci on relâche ses mains sur son visage transférez cette énergie de vos mains à votre visage puisque votre visage est le reflet de ce que vous ressentez dans votre corps c'est lui qui transmet vos émotions, vos sensations alors détendez-le, ça marche dans votre sens aussi si vous détendez votre visage, votre corps va se détendre lui aussi vous faites glisser vos mains sur votre peau pour réveiller votre visage pour défatiguer votre peau, pour assouplir la peau de votre visage massez-vous, faites-vous du bien étirez la peau de votre visage et puis vous venez passer vos mains sur votre front gardez vos épaules basses pour chasser vos préoccupations cette journée sera parfaite respirez profondément libérez-vous passez vos mains dans votre cou allongez la peau de votre cou inspirez et soufflez relâchez vos mains sur vos genoux on va venir faire un exercice d'apnée inspiratoire vous mettez une main sur votre ventre une main sur votre coeur vous inspirez profondément par le ventre puis laissez vos poumons se remplir au maximum et avec cette inspiration vous amenez toute votre énergie aux endroits de votre corps qui vous font souffrir et donc ici peut-être plutôt en haut de votre dos au niveau de votre nuque de votre cou ou de vos épaules gardez l'air dans vos poumons visualisez votre énergie venir se concentrer à cet endroit qui vous fait mal ou que vous voulez libérer peut-être donner de la mobilité peut-être que vous vous sentez coincé par endroits soufflez doucement laissez vos poumons se vider et la main sur votre ventre se rapprocher de votre dos videz vos poumons au maximum inspirez et gonflez le ventre puis laissez la main sur le coeur s'élever vos poumons se remplir au maximum les épaules toujours bien basses le dos toujours bien droit fermez vos yeux dès que vous êtes prêt pour intérioriser vos sensations dès que vous n'avez plus besoin de regarder de me regarder pour vous rassurer sur les bons mouvements que vous faites vous faites exactement ce qu'il faut soufflez doucement la main sur le coeur s'abaisse et la main sur le ventre se resserre inspirez et gonflez le ventre on ne fait pas d'apnée expiratoire laissez la main sur le coeur s'élever vos poumons se remplir au maximum la contraction de votre diaphragme faire descendre votre diaphragme et appuyez sur votre ventre pour que votre ventre sorte au maximum ressentez le poids de cet appui sur votre ventre sur vos viscères et soufflez doucement laissez la main sur le coeur s'abaisser et la main sur votre ventre se resserrer une dernière fois une dernière fois inspirez amenez toute cette lumière dans votre cou le haut du dos vos épaules allez au maximum gardez l'air dans vos poumons et puis vous allez pouvoir souffler doucement vider vos poumons tranquillement progressivement gardez vos yeux fermés un instant et faites glisser vos mains sur vos genoux les bras le long du corps vos épaules basses resserrez légèrement vos omoplates vers l'arrière et vers le bas inspirez et soufflez vous pouvez maintenant ouvrir les yeux avec le sourire alors je vous explique cet exercice donc de gymnastique neuro-méninger neuro-dynamique on peut l'appeler aussi vous allez venir lever votre bras droit vous pouvez le placer ici avec un angle droit au niveau de votre bras et votre coude puis vous venez lever votre main vous avez d'abord la paume de main vers l'avant et puis vous tournez votre paume de main vers votre visage ici vous allez venir tendre votre bras hop je vais me décaler pour que vous puissiez bien me voir donc ici vous avez votre bras tendu pomme de main vers le ciel peut-être que ça tire déjà un petit peu ce qu'on va faire d'abord c'est qu'on va venir s'échauffer et progressivement au fur et à mesure de cette séance on va venir mettre en tension justement les nerfs pour les étirer au maximum et pour leur donner un maximum de mobilité dans leur gaine de myéline donc ici d'abord on vient amener l'épaule donc l'oreille droite sur l'épaule droite et vous amenez vos doigts vers le bas en extension de votre poignet puis vous venez d'abord plier votre poignet et amener votre tête de l'autre côté sur la gauche vous amenez votre tête sur la droite vous descendez votre main vers le bas et soufflez on amène le poignet en flexion et l'oreille gauche sur l'épaule gauche encore une fois comme ça l'oreille droite sur l'épaule droite la main droite vers le bas soufflez, relevez le poignet amenez votre oreille gauche sur l'épaule gauche et on va aller un petit peu plus loin dans le mouvement de votre nerf dans sa gaine inspirez, amenez l'oreille droite sur l'épaule droite les doigts vers le bas et soufflez cette fois-ci vous montez avec votre main vous venez l'amener vers votre épaule et vous amenez votre oreille gauche sur l'épaule gauche inspirez, on ramène l'oreille à droite les doigts vers le bas soufflez l'oreille à gauche la main droite sur l'épaule une dernière fois inspirez la main vers le bas le bras parallèle au sol l'oreille droite sur l'épaule droite et soufflez on amène sa main vers l'épaule et son oreille gauche sur l'épaule gauche puis vous venez relâcher votre main droite sur votre genou droit et on va faire la même chose de l'autre côté donc ici vous amenez d'abord votre bras parallèle au sol le coup de plié vous montez votre paume de main vers le ciel puis vous tournez votre paume de main vers vous et vous ouvrez ici votre bras donc paume de main vers le ciel ça c'est la bonne position pour ce premier exercice vous amenez votre oreille gauche sur l'épaule gauche et les doigts vers le bas la paume de main est toujours vers le haut soufflez vous amenez de l'autre côté vous essayez de garder votre bras tendu vous venez fléchir votre poignet et vous amenez votre oreille droite sur l'épaule droite inspirez la main vers le bas l'oreille gauche sur l'épaule gauche soufflez l'oreille droite sur l'épaule droite et le poignet en flexion encore une dernière fois comme ça l'oreille gauche sur l'épaule gauche les doigts vers le bas ça peut tirer un petit peu c'est normal soufflez amenez l'oreille droite sur l'épaule droite le poignet ramenez vers le haut en flexion allez on va aller un petit peu plus loin dans ce mouvement du nerf inspirez amenez l'oreille gauche sur l'épaule gauche essayez de bien la garder basse et amenez vos doigts vers le bas puis soufflez pliez votre coude amenez votre main gauche sur l'épaule gauche et amenez votre oreille droite sur l'épaule droite inspirez on tend le bras les doigts vers le bas l'oreille gauche sur l'épaule gauche soufflez on ramène l'oreille droite sur l'épaule droite et la main gauche sur l'épaule gauche 1 dernière fois inspirez la main vers le bas les doigts tirés vers le bas les épaules, l'oreilles gauche sur l'épaule gauche et soufflez On amène son oreille droite sur l'épaule droite et la main gauche sur l'épaule gauche. Puis vous venez relâcher votre main gauche sur votre genou gauche. Vous devez déjà sentir peut-être un petit peu plus de mobilité dans vos épaules, dans votre cou. Inspirez, ouvrez vos bras et tirez vos mains vers le ciel, grandissez-vous. Vous allez venir entrelacer vos doigts et placer vos mains à l'arrière de votre tête. Ici, vous allez d'abord rentrer votre menton et appuyez sur vos mains en arrière, grandissez-vous. Il faut renforcer également votre cou pour lui donner de la stabilité et pour réduire les douleurs. Mais allez-y tranquillement. Puis soufflez, relâchez doucement votre tête en avant, les coudes se resserrent vers l'avant. Attention à ceux qui ont une hernie discale au niveau cervical ou plusieurs. Essayez surtout d'allonger votre cou, de vous grandir comme si vous vouliez devenir une girafe, avant d'amener vos coudes vers le bas. Soyez prudent par rapport à vos cervicales, de ne pas aller trop loin dans ce mouvement d'étirement. Relâchez seulement le haut du dos et le cou. N'arrondissez pas tout votre dos, inspirez, soufflez, baissez bien vos épaules. Vous devez sentir l'étirement à l'arrière de votre nuque, entre vos omoplates. Inspirez, vous venez étirer vos bras vers le ciel, vous vous grandissez. Gardez vos épaules basses, soufflez, levez votre regard sur vos mains. Et inspirez, descendez vos coudes en arrière pour resserrer vos omoplates en arrière et renforcez la stabilité de vos omoplates. Soufflez, restez. Encore, inspirez, on vient tendre les bras vers le ciel. Regardez vos mains, éloignez vos épaules de vos oreilles. Soufflez, descendez vos coudes en arrière. Resserrez vos omoplates en arrière, rentrez le menton, allongez la colonne. Puis, inspirez, levez vos mains vers le ciel, grandissez-vous et soufflez. Ramenez vos bras le long du corps. Allongez votre dos, grandissez-vous, inspirez. Soufflez, ouvrez votre bras droit et vous allez amener votre main droite, votre bras droit tendu sur la gauche. Ici, vous allez plaquer avec votre coude gauche, votre bras droit tendu contre vous. Donc, baissez bien votre épaule droite, allongez votre dos. Sentez l'étirement au niveau de votre omoplates, restez. Inspirez, vous allez tourner votre tête au-dessus de votre épaule droite. Soufflez. Allez, ça va plus loin dans l'étirement. Inspirez. Soufflez, restez. Inspirez, vous venez ouvrir votre bras droit et ramenez vos deux mains sur vos genoux soufflés. Inspirez, on ouvre le bras gauche. Le bras tendu, vous venez l'amener sur la droite et avec votre main droite, vous venez plaquer votre coude droit, votre coude gauche contre vous avec votre bras droit. Et si vous attrapez votre bras gauche dans votre coude droit et vous baissez bien vos épaules. Allongez le dos, allongez la colonne, inspirez. Soufflez, restez. Gardez bien votre dos droit. Respirez. Puis inspirez, ouvrez vos bras et ramenez vos mains sur vos genoux. Maintenant, on va faire un deuxième exercice neuroménager. C'est une deuxième variation de ces étirements, de ces exercices neurodynamiques. On vient fermer son pouce dans sa main et on vient fermer les doigts sur son pouce. D'abord, on commence à droite. Et ici, vous allez venir, vous avez votre poing fermé vers l'arrière. Et on va faire un peu la même chose que dans l'autre sens. Avec la tête, vous amenez votre épaule, votre oreille droite sur votre épaule droite. En même temps que vous venez étirer votre poing vers l'arrière, vous venez en flexion de votre poignet. Puis inspirez en extension de votre poignet, vous amenez votre oreille gauche sur l'épaule gauche. Soufflez, vous venez amener l'oreille droite sur l'épaule droite. Vous fléchissez votre poignet ici, c'est-à-dire que vous amenez vos doigts vers l'intérieur de votre avant-bras. Soufflez, on amène l'oreille gauche sur l'épaule gauche. Vous relevez ici le poignet en extension. Soufflez, oreille droite sur l'épaule droite. Amenez votre main en arrière pour la flexion. Inspirez, on relève le poignet, on amène l'oreille gauche sur l'épaule gauche. Et puis vous venez relâcher votre main droite sur votre genou devant. On fait la même chose de l'autre côté. Ici, vous amenez le pouce à l'intérieur de votre main. Vous placez votre bras le long du corps. Et vous gardez votre poing vers l'arrière. Donc vous avez le dos de votre main face à l'avant de votre table. Amenez l'oreille gauche sur l'épaule gauche. Et amenez votre poignet en flexion. Inspirez. Et soufflez, amenez votre oreille droite sur l'épaule droite. Relevez votre poignet. Inspirez dans l'autre sens. Oreille gauche sur l'épaule gauche. Le poignet fléchi en flexion. Soufflez, oreille droite, épaule droite. Le poignet en extension. Inspirez, oreille gauche, épaule gauche. Poignet en flexion. Soufflez, oreille droite, épaule droite. Poignet en extension. Allez, une dernière fois. Inspirez, épaules. Oreille gauche sur l'épaule gauche. Poignet en flexion. Soufflez, oreille droite sur l'épaule droite. Poignet en extension. Puis vous venez relâcher votre main gauche sur votre genou gauche. Inspirez, ouvrez vos deux bras vers le ciel. Étirez vos mains vers le ciel. Soufflez, descendez vos mains en amasté au niveau du cœur. Gardez vos épaules bien resserrées vers l'arrière et vers le bas. Puis venez, passez vos mains à l'avant du tapis. On passe à quatre pattes. Vous amenez vos poignets sous vos épaules et vos genoux sous vos hanches. Allongez votre dos. Respirez, prenez l'appui sur vos mains et vous venez inspirer. Levez le bras gauche vers le ciel. C'est l'enfilade d'aiguilles. Vous ouvrez vos épaules et soufflez. Venez, fermez vos épaules. Glissez votre épaule gauche sous votre bras droit. Posez votre épaule gauche sur le sol et le cou de droit au-dessus de votre poignet droit. Inspirez, on reste ici dans cette torsion. Soufflez. Ici, vous avez un étirement en torsion de tout votre dos jusqu'à votre épaule. Inspirez. Et soufflez, on repousse le sol pour venir à quatre pattes. Les deux bras bien toniques ici. Ne soyez pas posés sur vos articulations. Gardez une légère flexion au niveau de vos bras pour protéger vos articulations. Prenez appui sur votre bras gauche, levez la main droite vers le ciel. Grandissez-vous, éloignez vos épaules de vos oreilles et soufflez. Glissez le bras droit sous le bras gauche et posez votre épaule droite sur le sol. Tournez votre tête. Posez le côté droit de votre tête sur le sol et gardez votre cou de gauche au-dessus de votre poignet gauche. Respirez calmement, profondément. Soufflez, restez. Inspirez. Et soufflez, repoussez le sol. Venez à quatre pattes. Et ici, on va passer directement sur une assise en barrière. Je vais vous proposer de faire la posture de la chandelle. Surtout, si vous avez des hernies discales au niveau cervical, interdiction de le faire. Sauf si vous l'avez déjà fait et que tout s'était très bien passé. Bien sûr, prenez vos responsabilités. Mais si vous avez des douleurs au niveau cervical, que vous avez une suspicion de hernie discale, ne le faites pas non plus. Vous avez d'autres mouvements qui vous sont proposés. Et surtout, ne forcez pas. Donc, pour ceux qui souhaitent faire la chandelle, on vient s'allonger sur le dos. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire la chandelle, vous pouvez également venir sur le dos. Et ici, au lieu de faire cette posture de la chandelle, je vous propose un exercice d'ouverture de votre cœur. Vous allez placer vos plantes de pied l'une contre l'autre. Et vous ouvrez vos genoux. Et si vous pouvez, vous venez placer un bloc sous votre soutien-gorge, ici, ou sous la base de vos omoplates. Et vous pouvez venir lever les bras au-dessus de la tête. Restez ici pendant plusieurs minutes, le temps que vous fassiez l'exercice de la chandelle. Ça vous permettra de gagner en mobilité au niveau de haut de votre dos. Donc ici, on vient, les bras le long du corps, pour ceux qui souhaitent faire la chandelle, on vient tendre les jambes vers le ciel. Vous prenez appui sur vos mains et vous venez lever vos hanches vers le ciel. Vous pouvez placer vos mains dans votre dos. D'abord, vous pouvez amener vos pieds en arrière. Ici, attention, il est interdit de tourner votre tête à droite ou à gauche, une fois que vous avez votre poids du corps au-dessus de vos épaules. Vous pouvez décider de garder vos mains sur le sol ou de placer vos mains dans votre dos. Ensuite, vous venez placer vos doigts, pointez vers votre bassin et vous allez lever vos pieds vers le ciel. Vous serrez vos abdominaux, vous contractez vos cuisses, vous contractez vos fessiers, vous étirez la pointe de vos pieds vers le ciel. Et vous respirez calme, profondément. Cet exercice permet également de détendre votre système nerveux, autonome, celui qu'on ne contrôle pas. C'est une belle inversion pour se relâcher, pour se détendre. Inspirez, vous êtes tonique, en étirant vos pieds vers le ciel. Si vous avez vos fesses qui partent un petit peu en arrière, essayez de contracter un peu plus vos abdominaux pour amener votre bassin presque jusqu'au-dessus de vos épaules. Et étirez vos pieds vers le ciel. Inspirez, doucement vous amenez vos genoux en direction de votre front ou sur le côté de vos oreilles si vous pouvez, dans la posture de la charrue. Inspirez et doucement on va dérouler son dos, vertèbre après vertèbre. On retire la descente avec ses mains jusqu'à venir poser ses pieds sur le sol. Ici, peu importe que vous ayez fait la chandelle ou non, je vous propose de venir dans la posture du poisson. Vous repoussez le sol pour venir placer vos mains sous votre bassin. Vous allongez vos jambes, donc vous avez les jambes tendues et les orteils pointés. Vous venez relever la tête, vous resserrez vos coudes derrière vous et vous venez ici ouvrir votre cœur et basculer votre tête en arrière. N'hésitez pas à faire glisser vos épaules vers l'arrière pour être plus à l'aise et pouvoir poser le sommet de votre crâne sur le sol. Si vous n'arrivez pas à le poser sur le sol, vous pouvez également utiliser des accessoires, des blocs, un coussin, même un coussin de méditation, ce que vous voulez, pour vous permettre d'ouvrir votre cœur et de relâcher votre tête sur un support. Inspirez et soufflez, vous allez relâcher la posture. Vous allez maintenant remonter, vous asseoir, vous amener vos genoux sur votre ventre et vous vous redressez. Ici, je vous propose donc les deux versions qu'on vient de faire d'exercices neuroméningés. Cette fois-ci, en étirement maximal. Si ça vous fait mal, si ça déclenche les douleurs, surtout n'hésitez pas à refaire le début de la séance plusieurs fois avant de réessayer de faire ce mouvement de mise en tension extrême de votre nerf dans sa gamme de myéline. Donc, on va aller chercher l'étirement maximum de votre nerf. Donc ici, on revient dans la position initiale. Vous avez votre poème de main vers le ciel. Au lieu d'amener l'oreille droite et les doigts vers le bas, vous venez faire oreille gauche et les doigts vers le bas. Ça tire. Ici, vous ramenez votre tête et votre bras sur votre épaule. Et puis, on vient à nouveau étirer l'oreille gauche sur l'épaule gauche. Et les doigts de la main droite vers le bas. Soufflez, ramenez. La main droite sur l'épaule, l'oreille droite sur l'épaule droite. Inspirez, étirez. Le plus loin possible. Et puis, on vient faire la même chose de l'autre côté. Vous amenez votre main gauche parallèle au sol. Puis, vous levez la poème de main vers vous. Vous ouvrez votre bras. Et cette fois-ci, on vient oreille droite sur l'épaule droite, les doigts vers le bas. Soufflez, on ramène la main gauche sur l'épaule gauche et l'oreille gauche sur l'épaule gauche. Inspirez, on ouvre, on étire. Ça brûle, ça tire. Soufflez, ramenez l'oreille gauche sur l'épaule gauche. La main gauche sur l'épaule gauche. Dernière fois. Inspirez, on ouvre, on étire. Soufflez, vous ramenez la main gauche et l'oreille gauche. Puis, vous relâchez. Et on va faire la même chose avec le point vers le bas. Vous avez donc votre point enfermé. Serrez bien votre pouce à l'intérieur. Et ici, au lieu d'amener votre oreille droite sur l'épaule droite, vous l'amenez de l'autre côté. Ça doit tirer un peu plus. Vous avez votre poignet qui est en flexion. Soufflez, vous ramenez l'oreille droite sur l'épaule droite et le poignet en extension. Inspirez, oreille gauche, épaule gauche, poignet en flexion. Soufflez, oreille droite, épaule droite, poignet en extension. Inspirez, poignet en flexion. Oreille gauche sur l'épaule gauche. Puis, vous relâchez vos deux mains sur vos genoux. Et on fait la même chose une dernière fois. De l'autre côté, vous avez votre point fermé, le pouce à l'intérieur. Vous amenez ici votre poignet en flexion. Oreille droite sur l'épaule droite. Inspirez, pardon. Et soufflez, oreille gauche, épaule gauche, poignet en extension. Inspirez et tirez un maximum. Oreille droite, épaule droite, poignet en flexion. Soufflez, ramenez le nerf dans sa course la plus courte. Inspirez une dernière fois. Et oreille droite, épaule droite, poignet en flexion. Soufflez, oreille gauche, épaule gauche, poignet en extension. Puis, vous pouvez maintenant ramener vos mains sur vos genoux. Faire glisser vos épaules sur votre thorax. Et vous allez venir vous allonger dans votre Shavasana. Pour intégrer les bénéfices de cette séance, pour intégrer cette mobilité que vous vous êtes donnée au niveau du cou, au niveau des épaules, au niveau du haut de votre dos. Vous respirez profondément, calmement. Vous faites le bidon, vous. Vous vous sentez bien. Et vous allez pouvoir reprendre votre mantra du jour, votre paragraphe mantra du jour. Je suis capable de permettre à mon dos de guérir et de restaurer sa santé et sa vitalité. Mon corps a le pouvoir de se régénérer. Je prends soin de mon dos. Je reste active et utilise les moyens dont je dispose pour réduire le stress. Puis, vous prenez une grande et profonde inspiration. Gonflez le ventre. Et soufflez la bouche ouverte. Vous pouvez commencer à bouger vos doigts, à bouger vos orteils, à vous étirer, peut-être même à bailler. Venez me rejoindre en position assise pour terminer cette routine. Vos mains en amasté au niveau du cœur, les épaules basses, le dos bien droit. Sentez cette mobilité dans vos épaules, dans votre haut du dos, dans votre cou. Puis, venez fermer vos yeux. Amenez vos mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Puis, amenez vos mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives. Et inspirez. Amenez vos mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande et profonde inspiration. Gonflez le ventre. Et soufflez. Vous pourrez ouvrir les yeux avec le sourire. Et vous applaudir pour avoir pris ce temps pour vous, pour vous être accordé ce moment. Aujourd'hui, je vais vraiment très contente de pouvoir vous partager cette séance. Je sais que le dos vous fait souvent souffrir. Et j'espère que cette séance vous permettra de vous libérer de vos douleurs. On se retrouve demain pour la séance de coaching personnalisée avec les membres de la Team Banana et la séance douceur de début de semaine. Namasté. Très bon dimanche à tous. Ou un autre jour de la semaine, si vous le faites en replay à un autre moment. Des gros bisous. Et je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Namasté.